Bonjour, mon nom est Roy Dupuis. Martin Brando. Et Zachary Richard. Vous êtes sur le tapis rose de 4 trims. Amsterdam, c'est un film qui raconte l'histoire de trois gars qui partent en cachette de leur blonde en voyage. C'est avec Louis Champagne, Robin Aubert et Gabriel Sabourin. Et c'est un film signé Stéphane Miljevic. Il est venu sur le tapis rose de Catherine. Est-ce qu'Amsterdam, c'est un film de gars? Parce que j'ai lu que ce n'était pas un et je veux comprendre pourquoi. Moi, mes yeux, c'en est un. C'est l'histoire de trois amis gars, forcément. Mais évidemment, ces trois gars-là ne veulent pas perdre les filles qu'ils ont. Ils se rendent compte en faisant ce petit trip-là interdit à Amsterdam que finalement, leur vie, ils tiennent à leur vie. Ils ne veulent pas la perdre, leur vie. Qu'est-ce que tu penses que tu fais là? Si on sort, je vais me mettre beau. Mais tu ne te râces pas, on t'empêche, wake up, hostia. Pourquoi vous avez choisi de faire dérouler l'histoire à Amsterdam? Ça aurait pu être Las Vegas, ça aurait pu être sur la Côte-Nord, ça aurait pu être les Porte-Houz. Ça aurait pu être Montréal. Un moment donné, on se disait que c'était un village forestier, un peu en dehors de Montréal. On se disait, c'est-tu Montréal? Mais Montréal n'a pas ce charme-là, peut-être pour des Ontariens qui finissent leur balle de fil de sang. Je sais qu'il y a des comédiens qui n'étaient pas allés à Amsterdam et que ça a servi leur personnage en même temps parce qu'ils faisaient la découverte de la ville en même temps que leur personnage. Moi, c'était mon cas. Je suis allé dans la vingtaine, mais je ne me souvenais absolument de rien, mais vraiment rien parce que j'étais dans un état second. Ce que je me souvenais d'Amsterdam, c'est que c'était la plus belle ville au monde. Le fait que ces trois gars-là qui n'ont jamais pris l'avion décident d'aller de l'autre bord de l'Atlantique, faire une espèce de trip et de retraverser l'Atlantique, ensuite de faire comme si de rien n'était, ça nous intéressait beaucoup. Ils ont découvert la ville un peu comme les personnages, donc d'être surpris à tous les coins de rue, de découvrir un peu cette ville-là et tout ce qu'elle a caché, autant dans sa beauté que dans ses vices. Je pense que ça a vraiment aidé pour que ces personnages-là soient ancrés dans quelque chose de vrai. Le monde pense qu'on est allé triper là-bas, c'est le cas, mais on a vraiment travaillé très, très, très fort. Je ne vous crois pas. Pas avec toi. Non, non, mais c'est... Pas avec toi. On a tourné comme des fous. En fait, on n'avait pas prévu qu'on était dans toutes les scènes à Amsterdam, les trois. Les gars, Amsterdam, come on! Ils ont pris dans un vase clos à Amsterdam, puis ils vous ont emmené dans un vase clos dans la forêt après. Il y a beaucoup de huis clos. Il y a des moments où on sent les tensions, c'est que dans un chalet ou à Amsterdam, dans une chambre d'hôtel, bien là, rien de mieux pour régler des choses d'amis. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit pendant tout ce temps-là? Amsterdam, le film de Stéphane Miljevic, prend l'affiche le 11 octobre. Bon cinéma. Le tapis rose, le tapis rose, tout le monde aime.